Coronavirus, 39 cas positifs et 37 nouvelles guérisons. Le professeur Antovlultin a rapporté 39 nouveaux cas positifs au COVID-19 et 37 nouvelles guérisons au cours des dernières 24 heures. Aucun décès n'est à déplorer. Parmi les 39 nouveaux cas, 14 sont recensés à Nalamang, 4 à Batnjazak dans la Lodjamangour, 2 à Yurmbé, 2 dans la Timonjifan, 4 à Tolanyar dans la région Anous, 1 à Madzang dans la région Bouinj, 3 dans la région Mélac, 2 à Sambav dans la région Sava, 5 à Tiranana 1, 1 à Tiranana 2 et 1 à Madzang dans la région Diana. Le professeur Antovlultin a ne cesse de rappeler que le virus court toujours et qu'il faut rester prudent. Cette affirmation a été appuyée aujourd'hui par celle du Dr. Man Terakotarvund, directeur de la promotion de la santé, qui a pointé du doigt le non-respect des mesures barrières concernant notamment le port de masques. Il appelle à une prise de conscience de tout un chacun. Lutte contre le Covid-19, Madagascar exportera la CVO Plus Gélule. L'usine Phare Malagas ouvre ses portes. Madagascar exportera bientôt la CVO Plus Gélule, première production de cette usine pharmaceutique selon la déclaration du président de la République intraduelle. Lors de la cérémonie d'inauguration de Phare Malagas, Cisaleson Forello Tanzumbato, ce matin, l'usine est équipée de matériel de technologie de pointe permettant une production de 22 500 gélules par minute, soit 32 millions de gélules par jour. Dans son discours, la représentante de l'OMS à Madagascar, Dr Ndiya Charlotte, a félicité les efforts réalisés par Madagascar en matière de lutte contre le Covid-19. L'OMS réitère sa disponibilité à apporter son soutien. Écoutons un extrait du discours de Dr Ndiya Charlotte. Sont des mots de chaleureuse félicitations à votre endroit, monsieur le président, pour cette dynamique de renouveau que vous mettez en place dans le secteur de la production pharmaceutique locale et qui a été pendant longtemps délaissée au détriment de l'importation de médicaments. Excellences, honorables invités, ces derniers mois, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la chaîne d'approvisionnement mondiale a subi des perturbations majeures, ce qui a attiré l'attention de tous sur la nécessité de disposer de systèmes solides et plus équitables pour les approvisionnements aux médicaments, couplés à une augmentation des capacités locales de fabrication. A l'image des autres pays d'Afrique, Madagascar importe plus de 80% des médicaments dont il a besoin pour la continuité des services essentiels de santé. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé se réjouit du fait que Madagascar est résolument engagée dans des initiatives qui sont capitales pour favoriser la naissance d'une industrie pharmaceutique solide. La médecine traditionnelle bénéficie de cet élan de valorisation pour laquelle Madagascar est à l'avant-garde. Dans sa déclaration du 4 mai 2020, je cite, « L'Organisation mondiale de la santé accueille favorablement les innovations à travers le monde, y compris le recyclage des médicaments, des produits issus de la pharmacopée traditionnelle et la mise au point de nouvelles thérapies dans le cadre de la recherche de traitement potentiel de la maladie à Coronavirus 2019. » Nusbe, deux autres vols programmés. 113 passagers ont débarqué du vol d'Ethopian Airlines qui a atterri le 1er octobre 2020 à l'aéroport de Fassen à Nusbe. Ce vol commercial marque la réouverture de cet archipel au tourisme international dont les activités étaient en berne depuis sept mois. À leur arrivée à l'aéroport, les touristes ont été soumis au test PCR. Aucun des passagers n'a présenté le symptôme du Covid-19. Chaque passager a été mis en carotène de 48 heures à son hôtel et à sa charge selon le protocole sanitaire établi par les autorités malgaches. « En Suisse jusqu'ici c'était un petit peu compliqué parce qu'on a dû passer par Addis Abeba, on avait eu un petit peu de retard mais rien de grave. Ici c'était vraiment très bien organisé, on est très contents, c'est pas la première fois qu'on vient ici. Cette fois, aussi s'il y a le contrôle sanitaire comme ça, ça s'est très bien passé, ça s'est passé très vite, pas de problème. C'est le programme, on va rester à Tarabandji, dans des jours, oui, petit île. On est très contents qu'on a pu venir ici parce que maintenant c'est compliqué de voyager, mais on est très très contents d'être ici et tout s'est bien passé. C'est assez rapide, surtout l'arrivée qui était très sympathique puisqu'il y a eu des changements, on n'attend plus, il y a eu le problème du test PCR à passer. Quant à l'appareil d'Ethiopien-Nerland, il a embarqué 86 nouveaux passagers et a repris son non-vol à destination d'Addis Abeba. La compagnie a programmé deux autres vols sur Nusubé, le samedi 3 qui affiche complet et le mardi 6 octobre. Pour sa part, Joël Rangimandjant, ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, a annoncé que la compagnie Air Link prévoit de reprendre la liaison Nusubé-Afrique du Sud en vol direct en décembre. Les hôteliers locaux se réjouissent d'enregistrer un taux de remplissage de 25% rien qu'avec ces trois premiers vols. Du côté de l'Office du tourisme de Nusubé, on annonce que les arrivées seront nombreuses à partir du 21 octobre. Un pacte de la crise sanitaire. Dominique Illiram et Ramamana fait le point. La Foire internationale de Madagascar, le Salon de l'Industrie de Madagascar, le Salon international de l'Habitat, constitue autant d'événements économiques organisés chaque année par l'Agence Première Ligne. Mais cette année, contexte sanitaire oblige de nombreux rendez-vous dont la notoriété dépasse nos frontières ont dû être annulés. Nous avions prévu cinq événements, ça avait été notre rythme l'année dernière. Et donc nous allons devoir ramener ça, je l'espère, à deux événements que nous allons réaliser dans ce dernier trimestre 2020. Il est très clair que nous travaillons déjà pour 2021. Vous savez, nos événements, on ne les travaille pas à l'avance. Mais encore une fois, je le dis, on ne va pas faire un événement pour faire un événement. Il s'agit de le replacer dans son contexte. Il faut remobiliser les consommateurs qui ont été, comme nous tous, confinés. Et il faut également remettre en mode opératoire le secteur privé pour lui redonner des perspectives. Je peux déjà dévoiler un aspect dans les deux événements que nous allons faire, enfin faire le Salon international de l'habitat et des travaux publics, ne serait-ce qu'on valorisait le plan Marshall annoncé par le président de la République. Madagascar est en chantier. C'est une chose absolument inédite dans notre histoire économique. Et puis, derrière ça, on a un Salon qui s'appelait 4M, Madagascar, Itzur, Nerein, Farid. Pour montrer comment, en remobilisant tout ce qui est endogène, on peut non seulement redonner le plaisir de consommer pour le consommateur lambda, mais également, dans l'aspect professionnel, revaloriser tout ce qui peut être purement vit à Madagascar, made in Madagascar, fabriqué à Madagascar, en même temps, en se tournant vers l'extérieur. Selon le président de l'agence Première Ligne, la volonté de reconquérir la souveraineté industrielle est aujourd'hui indispensable à travers notamment les fameux ODOF, One District, One Factory. Le meilleur profit qu'ils vont devoir tirer, c'est que dans cette volonté de reconquérir ce qu'elle fait d'une souveraineté industrielle, c'est indispensable aujourd'hui, à travers notamment les fameux ODOF, One District, One Factory, eh bien, c'est de comprendre que, quand on rentre dans un grand magasin ici, un nombre, un pourcentage non négligeable des produits qui sont proposés là peuvent être fabriqués à Madagascar. Ce médiateur économique se dit confiant. De son avis, la vision de l'émergence du président Andrade Ville est capable d'assurer une croissance durable à Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada